Ok, Martial, il y a d'autres questions ? Il y a encore plus de questions, moi j'aimerais poser une question à Jean-Marc. Jean-Marc, je l'ai entendu parler au passé, il a utilisé l'imparfait, donc tout de suite je me suis posé la question de savoir, après l'expérience du parcours avec ses fraises et soeurs, après les 40 jours et les 6 mois qui ont suivi, est-ce qu'il a continué à vivre les mêmes expériences au cours du parcours et du temps qu'il s'est donné lui-même pour vivre l'expérience du cœur à cœur avec Dieu ? Aujourd'hui, est-ce qu'il continue de vivre la même chose ? Si il continue de prier, c'est ça ? Mais aujourd'hui, tu ne vas pas forcément faire, tu n'es plus, tu n'es plus fait 6 mois, mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, ce que tu as vécu, l'expérience, les sensations que tu as eues, la façon dont le Seigneur s'est manifesté et tout, est-ce que ça a été rompu après ton expérience vécue ? Est-ce que ça continue ? D'accord ? Quand Dieu donne, Dieu ne répond plus. Quand Dieu donne, il ne répond plus en fait. Et quand tu passes, quand tu es brûlé par ce feu de l'amour, ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Et Dieu nous rejoint quand nous ne pouvons pas partir en fait. Je vais déjà, la semaine, ça n'a pas fait une semaine même, ça fait quelques jours déjà. L'année a commencé, moi j'ai pris 12 jours. On a pris 12 jours en fait. On voulait prendre 10, mais après on a dit qu'on va prendre ça 12 jours, parce qu'on a pensé à la Vierge Marie. On va chaque jour être égal à une étoile de la couronne de la Vierge Marie en fait. On a associé la Vierge Marie en ça. En fait, c'est les choses qui viennent comme ça et qu'il faut être créatif, imaginatif en fait, dans notre amour. Parce qu'on dit que quand l'amour devient monotone même, de façon humaine, vous voyez que ça fatigue les couples. Donc nous, on est imaginatif dans notre matière. On ne veut pas que la famille soit monotone. Donc chaque fois qu'on a une inspiration, on part et puis on fait en fait. Tu comprends ? Et je vais dire quelque chose, je ne parle pas, mais c'est clair en fait. Il m'est arrivé d'avoir un souci en fait. Et quand j'ai eu le souci, je ne pouvais pas aller au Saint-Sacrement. Et mon état dans lequel j'étais, ne me permettrait pas, ne me permettait pas d'aller au Saint-Sacrement en fait. J'étais constamment à la maison, je n'ai plus rien fait. Voilà. Et j'ai commencé à me traiter, c'était un point de santé vraiment un peu délicat. J'ai commencé à me traiter quand ça, ça a commencé à aller un peu. Ça allait, mais moi, j'ai le coutume de passer le 31 décembre de 9h jusqu'au 1er décembre à 9h devant le Seigneur. C'est la première fois que j'ai vécu une folie, mais avec le Seigneur, c'est comme ça. Je me suis assis, j'étais là et puis elle pensait, ah, j'ai eu le 31 avant, ma vie, j'ai pas de boire mes biens, j'ai fait mon show. Mais actuellement, je suis amoureux du Seigneur. Voilà, ma folie, mon 31, c'est avec le Seigneur. Les gens ont parti fêter avec les personnes qu'ils aiment et tout, les familles et tout. Moi, j'ai n'ai qu'un Seigneur, je vais faire ma fête avec le Seigneur. Je suis au Saint-Sacrement du Frontier du 31 décembre à 9h au 1er janvier à 9h. Et quand je suis parti là-bas, ça a été comme ça. Je me suis assis devant le Seigneur de 9h jusqu'au 31. Mais pendant la nuit, j'ai vécu des païets, j'ai vécu plein de choses en fait, tu comprends. Et quand j'ai eu mon souci de santé et tout, je pourrais pas partir au Saint-Sacrement pendant deux mois. Du 31 octobre jusqu'au 31 décembre, j'ai pas pu partir au Saint-Sacrement. Parce que j'ai pas juste à aller, j'ai fait un peu bien, je vais à la mairesse, je vais à la mairesse et puis je reviens. Quand je viens à la maison, j'ai mes prières du cœur que je peux faire, de mon chapelet, le rosaire, la Vierge Marie, qu'il peut faire continuellement, il peut faire la prière de Saint-Joseph. J'ai créé autre chose quoi. Je me donne un truc que je peux pas aller faire mes temps de prière que j'ai parce que par rapport à mon souci de santé, mais je me fais un rosaire de la Vierge Marie et je me fais un rosaire de Saint-Joseph. Tant qu'il fait pas, je dors pas. Voilà. Y'a pas crédit dedans. Tant que je fais pas, je dors pas. Non, c'était comme ça que je faisais, je gardais mes temps de prière. Parce que c'est comme ça pour moi, quand j'ai pris un truc, il n'y a pas d'aide dedans. J'y fais pas, je dors pas. Donc si j'ai eu 4 années, mais ça c'est mon problème en fait. Donc c'est comme ça que je vivais pendant ce temps. J'étais à la maison, mais j'ai prié, c'était comme ça. Et je faisais des prières du cœur aussi pour accompagner. Et le 31 décembre, j'ai dit, ah vraiment, c'est vrai c'est chaud, mais mon truc là, il peut pas casser ça. Il peut pas casser ça. Il faut qu'il part en fait. Je suis parti au Seigneur, je suis parti au Saint-Sacrement. Je suis parti faire la messe, je suis parti me poser en fait. Je me suis posé là, j'ai commencé à prier. Mais en fait, après, le Seigneur m'a donné la grâce en fait. Il m'a donné la grâce et passer du temps dans sa présence. Et ce qu'il voulait me partager, ce qu'il voulait me confier, il m'a confié en fait. Dieu se confie. Et il m'a confié des choses qu'après, quand j'ai trouvé utile de partager, il m'a confié en fait. Et c'était clair en fait. Et c'est comme si c'était, après quand j'ai vu que le pape a donné les consignes et l'année, je me suis retrouvé dedans. Et quand j'ai, c'est sinon ça que, c'est comme c'était ma direction. C'est comme ça que cette année-là, voilà ce que j'attends de toi. C'est ce que je veux qu'on fasse ensemble. Tu comprends ? C'est ce que je veux qu'on fasse ensemble. Et en même temps, en fait, quand Dieu, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, quand Dieu dit quelque chose, il commence à le faire en fait. Tu vois le mouvement autour en fait. Tu vois le mouvement autour. En même temps, ça te tient à cœur en fait. Tu vas beau faire les choses, mais ça, tu veux revenir à tout moment. Donc c'est comme ça. C'est que, c'est pas que ça reste en fait. Il est arrivé des jours même que, je suis couché, mais je m'entends prier en fait. Mon âme prie. Je m'entends, je suis couché, mais je m'entends prier. Je dorme, mais je m'entends prier. Parce qu'il ne peut pas le Saint-Sacrément. Je suis prié, mais je suis couché, mais je m'entends prier. Soit c'est, ils sentaient les réciter de la veille, soit c'est ma prière du cœur qui a déjà été, en fait. Vous comprenez ? C'est pour dire que ça ne nous lâche pas en fait. Voilà, il y a eu des jours où je suis tout en feu. Il est perdant froid, froid, intensément froid. Et puis après, il est intensément chaud. Intensément froid, il est intensément chaud. Il n'est pas de palier, il n'est pas du tout. En fait, donc c'est des choses qui ne quittent pas en fait. Ça ne quitte pas, ça reste toujours. Ça reste toujours. Donc, il ne faut pas que Dieu y ait marché avec le Seigneur, parce que c'est le temps-ci, non. C'est Dieu qui donne la grâce de prier en fait. Si j'ai pu faire ce temps, ce n'est pas que Dieu a permis la grâce en fait. Ce n'est pas qu'après, je n'ai pas voulu d'autres choses. Il a voulu d'autres choses, mais peut-être qu'actuellement, le Seigneur n'a pas encore trouvé que c'est le moment en fait. Quand ça perd le moment, il va donner la grâce, on va le faire en fait. Il sait comment il a été arrangé des choses. Et moi, j'observe seulement. Ok. Merci beaucoup Jean-Marc. Nat, tu as quelque chose à rajouter? Oui. En fait, je voulais juste dire que ce que Jean-Marc a dit, le Seigneur ne reprend pas une fois qu'il a donné sa grâce, il l'a donné. Peut-être avec le temps, la manifestation de la grâce sur ta vie, ça va prendre une autre connotation. Ça peut se manifester aujourd'hui comme ça, d'une telle manière, et puis demain, ça s'exprime d'une autre manière en fait. Mais à chaque fois, cette sensibilité qui est dans les mains du Seigneur, il te donne de percevoir là où il est en train, le mouvement qu'il prend avec toi, l'orientation là où il veut, mais il l'exprime selon les jours, selon les moments, selon ton état d'esprit, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais le Seigneur, une fois qu'il a donné sa grâce, il l'a donnée. Peut-être que ça va se bonifier, ça va changer sa manière d'expression, sa manière de... Mais c'est là, quoi. La grâce, elle est là. Elle demeure. Ok. Merci Nathalie. Martian, tu as une autre question ? Oui, tout dans le même élan, pour savoir de poser la suite des questions des frères, les questions des frères. Mais comment concilier tout ça avec une vie de famille ? Parce que, à vous entendre parler, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de temps, c'est des mois. Nathalie, elle a fait un mois. Jean-Marc, il a passé des mois, plusieurs mois en continu. Et puis, on vous écoute, on est émerveillés, mais on se demande, est-ce que une vie de famille n'est pas un frein pour atteindre ce niveau-là, le niveau auquel vous êtes ? Moi, je dirais non. Parce que le Seigneur nous rejoigne dans notre état de vie. Le Seigneur, là où le Seigneur a placé chacun de nous, c'est là où il veut nous faire grandir en sainteté. Notre vie avec le Seigneur doit prendre tout, nous devons vivre avec le Seigneur toute la plénitude de la vie divine dans notre état de vie. Là où le Seigneur nous a placés, c'est là où il nous attend. Donc, moi, je dirais que non, c'est vraiment, c'est même la grâce, le moyen par lequel le Seigneur s'utilise pour élever chacun à un niveau de sainteté que lui-même, lui seul, connaît et a dans son cœur. Il nous positionne chacun en diverses manières dans le monde entier, mais quand tu reponds à son appel et tu demeures fidèle dans l'accueil de son amour, il va utiliser tout ça pour te faire vivre ce que tu dois vivre avec lui dans ton appel propre. Pour moi, je pense, il me semble que c'est ça, en fait, pour moi. Nathalie, en fait, moi, je voulais demander, concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, c'est ce qu'il demande. Concrètement, comment il doit vivre ça, voilà. Puisqu'il a son épouse, il a ses enfants, tu as pris un mois, tu comptes prendre trois mois, Jean-Marc a pris six mois. Concrètement, qu'est-ce que lui, il peut faire, parce qu'il veut vivre, pas le même, pas la même chose, mais il veut vivre quelque chose aussi de fort avec le Seigneur. Donc, comment concrètement il peut le vivre dans son état de vie ? Ce n'est pas un frein, oui, mais qu'est-ce que concrètement il peut faire ? Il peut accueillir ce qu'il doit vivre au quotidien avec le Seigneur, enfin, le vivre en communion avec le Seigneur, dans les moindres détails, dans les petits détails de sa vie au quotidien, dans les petites choses de sa vie au quotidien, puisque quand une âme se tourne vers le Seigneur, peu importe ce qu'il fait, s'il n'est pas devant le Seigneur ou à la maison, quand il est en union avec le Seigneur, il est en adoration. Donc, on peut adorer le Seigneur en voyant le Seigneur dans l'agir de sa femme, de ses enfants, la manifestation de l'amour dans son quotidien. Donc, tout ce qu'il a à faire ou à vivre, il le vit en communion avec le Seigneur. Cette grâce va ouvrir une communion profonde avec le Seigneur qui peut lui faire basculer des états d'ordre mystique énormes. Mère Thérésa, elle était là au quotidien, elle avait sa vie aussi, mais elle était auprès des malades presque tout le temps parce qu'elle trouvait Jésus dans le malade. Et mon frère qui a une femme, des enfants, tu peux trouver Dieu dans ta femme, tu peux trouver Dieu dans ton fils. Donc, le servir concrètement dans ton état de vie, être dans cette conscience que Dieu est là dans ta femme, ton enfant, dans les actes que tu poses, dans la manifestation de ton amour envers ton prochain, dans l'ouverture, dans ce que tu accueilles, dans ce que la Providence te sert. Être vraiment dans cette conscience, dans cet état d'esprit, mais tu vis pleinement Dieu au quotidien. Ok, merci Nathalie. Jean-Marc? Jean-Marc, tu es là? Tu as quelque chose à rajouter? Oui, ok. Bon, moi, je dirais comme ça que on dit Dieu est fidèle, en fait. C'est pas que moi, je dis comme ça aux personnes qui n'ont pas suffisamment de temps de creuser sur la fidélité. La fidélité de la prière, en fait. Quelle que soit une personne, tu envoies un minimum de temps. C'est là, en fait. Le minimum, là. Le peu que tu peux donner en comptant à Dieu, là. Il faut donner, en fait. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, dans nos, comme Nathalie l'a dit, dans nos familles, nos enfants, nos prochains, comme tout, on trouve Dieu dedans. Dans nos activités, dans notre travail, c'est la prière. Tant que tu fais des choses par amour, pour Dieu, et par amour pour ton prochain, c'est la prière, en fait. Voilà, c'est deux choses. Sinon, c'est pas tout le monde qui peut avoir du temps pour aller faire six mois, trois mois, un mois et tout. Mais tout le monde a au moins un petit temps. Même un net de quatre, comment, comment, tu as du temps pour dormir. Donc, tu as un petit temps qui veut sacrifier à Dieu. C'est ça aussi, parce que l'amour fait appel au sacrifice. La paix appelle au sacrifice. Et le Seigneur la manifeste son plus grand amour sur la croix. C'est pas le sacrifice qu'il a manifeste son plus grand amour. Donc, celui qui veut vivre d'amour, qui veut vivre avec le Seigneur, doit être un homme de sacrifice, en fait. Ça va faire les sacrifices qu'il faut. Tu vas tourner, faire tes activités et tout, tu penses que tu as une heure du temps. Ça, tu n'as pas une tasse pour y aller, mais du football. Tu vas aller donner son Seigneur. Parce que tu ne trouves pas. Donc, quand tu as l'occasion, quand quelqu'un est là qui a une petite amie qui n'a pas le temps vraiment du tout, même quand tu as fait des examens ou bien tu as envie de faire quoi que ce soit, quand tu as un petit temps, tu vas aller la voir. Ça, c'est clair. Tu vas aller la voir. Même si ce n'est pas un grand temps, il faut que tu la prises un peu. Et puis, ça te console un peu, ça te fait mal. Tu ne dis pas, c'est pas grâce à toi-dessus. Je l'ai vu quand même. Et puis, tu continues. Tu vas compter la pense à elle. Tu vas pouvoir faire tes projets dans ta tête là-bas. Tu comprends? Et tu vis ta vie. Mais il faut rester dans la fidélité. La fidélité, c'est pour vous prier. Voilà. Pour toujours prier. Il y a le rosé qui est là et la prière du cœur qui est là. La prière du cœur, on peut faire ça tout le temps. Même si tu n'as pas le temps, tu peux faire ça. Tu es dans ton service, c'est la prière éjaculate. Jésus estime, Jésus estime, Saint-Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant et puis tu es mon péché. Ça, c'est la prière que tout le monde peut faire en fait. Que tu sois au service ou pas. Tu n'as pas besoin de parler pour ça. Tu es assis et tu fais. Tu peux même être là et puis réciter son chantier intérieurement sans même faire des... Tu récites seulement pour aller. Moi, je fais ça souvent. Je suis dans le service, je peux réciter seulement. Tu récites pour aller seulement. Tu récites seulement pour aller. Il ne fait pas de... Non, il n'y a pas fait dix heures. Il récite seulement. Tu récites, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est comme si ils sont des chantiers pour aller seulement intérieurement. Et c'est comme ça. Donc, c'est à toi de trouver, de créer ton truc. Tu crées ton truc et puis tu es dedans. Et Dieu te réjoune dans ce que tu crées en fait. Tant que ça va dans l'ordre de l'amour, Dieu te réjoune dedans. Voilà. On ne peut pas parler d'amour et puis Dieu n'est pas là. Tant qu'on parle d'amour, Dieu est là. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ce n'est pas que tout le monde va avoir le temps pour faire tous ces temps des prières-là. Mais le petit, le minimum, le sacrifice, il faut le faire. Le minimum, cette fidélité à la prière pour avoir cette audace et ce courage de le faire. Voilà. Merci. Merci Jean-Marc. Martial, c'est bon ? Il y a d'autres questions ? Tu es satisfait ? Martial ? Oui, il y a... Oui, c'est la question qu'on avait posée. OK. C'est la question qu'on avait posée. On ne peut pas un peu penser. Bon, il y a la seule réponse qui pose la même question que moi. Elle dit comment une femme mariée vers le foyer peut concilier sa vie de famille, sa vie de ménage avec la folie. En fait, ce que je ne comprends pas, Clémence est venu au parcours. Clémence, tu as ta vie de foyer mais tu n'as pu être au parcours. Je pense que vous dites là, ça ne va pas avoir aux folies pour Dieu et la Vierge Marie. Une femme qui a eu une lourde charge au foyer ne peut pas se donner à ça. Nathalie, je ne sais pas, Florence, comment tu t'es organisée pour participer à Je veux voir Dieu, en fait ? Je suppose que tu es déjà mariée et tu es en foyer. C'est ça ? Oui, je suis mariée. D'accord. Et tu as su trouver du temps pour voir Dieu quand même, six mois. Donc, il faut prendre ça. Déjà, tu meurs dans l'action de grâce parce que le Seigneur a su creuser et trouver du temps parmi, enfin, dans ta vie de couple pour te donner, le Seigneur t'a donné du temps pour être avec lui. Donc, le Seigneur, il l'a fait. Et donc, s'il te veut dans cet état, il va trouver une solution pour que tu, voilà, tu essaies de trouver un planning adapté pour vivre ton Je veux voir Dieu. Et je pense que tu peux aussi t'organiser de sorte dans 24 heures de prendre, de t'occuper de ta vie de famille, de tes enfants et de ton mari. Tu peux prendre, trouver un créneau où, enfin, ça va être un sacrifice mais tu prends sur cela et tu entres au Seigneur. Tu n'es pas forcément obligé de vivre ce que nous, on a pu vivre parce que c'est le Seigneur qui a fait cette grâce. ça peut se faire en Corse, ça peut ne plus se faire mais le Seigneur l'a voulu, il l'a donné. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment essayer, le Seigneur t'attend plus de le trouver dans ta vie de foyer, dans ta vie de famille que de partir, aller faire des folies autre, de, devant le Saint-Sacrement en fait. Donc, moi, si le Seigneur, parce que c'est, tu ne peux pas délaisser ta vie de famille, c'est un péché grave pour aller rester devant le Saint-Sacrement et dire que tu adores le Seigneur alors que le Seigneur a dit alors, le plus petit que tu seras, c'est à moi que tu le feras. Tu ne peux pas délaisser ta famille. En fait, il faut que tu trouves un moyen avec ton accompagnateur spirituel de trouver Dieu pleinement dans ta vie de famille avec tes enfants, avec ton mari. Et si un jour le Seigneur fait grâce, il ouvre des portes pour que tu puisses avoir des temps plus prolongés pour l'adorer, ça va se faire. Mais il ne faut pas se mettre dans une préoccupation et oublier de vivre l'instant présent que le Seigneur te donne auprès des siens. Parce que tu trouves Dieu auprès des siens dans l'instant présent. Et Dieu, le Seigneur dit dans sa parole, les vrais adorateurs de mon Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça a toute sa portée, ça a toute sa sens. Tu peux adorer Dieu partout. Et si tu arrives à adorer Dieu en vivant dans ta vie de famille, tu as tout gagné. Tu n'as pas besoin de te mettre devant Jésus au très sens sacrement. Le but de l'adoration, c'est de venir des Eucharisties. C'est de venir Jésus qui est et qui s'est enfermé dans l'Eucharistie, dans ce pain consacré. Jésus veut se libérer en toi pour que toi tu puisses le porter au monde. Mais s'il t'a déjà servi au monde autour de toi et que tu arrives dans ta prière personnelle, je suppose que tu as déjà un planning de prière que tu fais, tu fais le rosaire, tu fais, je ne sais pas, tu as déjà peut-être un planning de prière établi. En demeurant fidèle à ton planning de prière plus le service de tes enfants auprès de tes enfants et de ton mari, je pense que le Seigneur, tu auras des belles surprises. Le Seigneur, il voit le désir, c'est lui-même qui a déposé ce désir en toi. Il va te combler et il va te combler au-delà de tes attentes. Moi, je suis persuadée. Il ne faut pas, là où le Seigneur t'attend, il faut être fidèle là où il t'attend. Il t'a placé avec un mari et des enfants et le Seigneur t'attend là parce que ta sainteté va découler de là, en fait. Et vivre comme nous, nous, on a eu la grâce de vivre, ce n'est pas forcément ton appel à toi. Toi, tu as cette grâce de vivre, de famille avec tes enfants. Nous, de notre côté, on n'a peut-être pas cette grâce. Chacun t'attend selon la grâce qui est déposée sur sa vie. Et si le Seigneur t'attend auprès de tes enfants, demeure fidèle avec ta vie de famille, en demeurant dans la charité profonde, en communion avec le Seigneur, la Vierge Marie. Et quand tu as des temps, tu fais des sacrifices, tu prends une heure par semaine ou bien dans la journée, si tu trouves une heure ou 30 minutes et tu te mets en présence du Seigneur, tu vas adorer à l'église, après la messe, tu restes un peu de temps. Je pense que le Seigneur te rendra au centuple parce qu'il sait, il connaît les profondeurs de ton cœur. il sait ce que tu désires parce que ce désir, c'est lui qu'il a déposé en toi. Il sait ce que tu veux vivre avec lui et il va te reprendre. Il sera fidèle. la valeur de ton cœur est la valeur de ton cœur et le faire de ton cœur